Bonjour tout le monde, c'est Calypso Everkill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les yeux drague avec le peu de pinceaux possible. Moi j'ai créé cette technique en fait pour les débutants et aussi pour ma fille drague. Elle n'a pas beaucoup de pinceaux et du coup j'aimerais lui faire cette vidéo comme ça elle peut s'entraîner chez elle. Et aussi j'aimerais juste faire ce tuto pour les débutants de drague parce que je comprends que tout le monde n'a pas les pinceaux, tout le monde n'a pas forcément les matériaux, enfin les pinceaux qu'il faut. Si par exemple vous voulez juste acheter genre quelques pinceaux, bah cette technique ça pourrait vous aider à faire les yeux drague quand vous débutez. Alors on va faire la liste de ce qu'on a besoin. Déjà il faut que vous cachiez vos sourcils, c'est la base de drague. Après si vous voulez pas cacher vos sourcils c'est pas grave. Moi je teste une nouvelle technique en ce moment. Je sais pas si vous aimez bien, si vous aimez bien mettez dans les commentaires je vais faire un tuto. Mais pour le moment c'est ce que je teste. Moi j'ai un miroir ici à côté c'est pour ça. Voilà j'ai déjà caché mes sourcils, j'ai déjà mis le correcteur, j'ai déjà mis le fond de teint. Donc j'ai l'air un peu crazy en ce moment. C'est très wild. Cette nouvelle technique marche très très bien parce que comme vous pouvez voir il n'y a pas trop trop de texture. En fait moi comme vous savez, moi je colle avec la colle à postiche après j'ai mis la colle et là c'est une autre technique que j'essaie de faire. Du coup moi j'ai mis le fond de teint, j'essaie juste pour vous montrer. Après niveau pinceau, qu'est-ce qu'on a besoin ? Vous auriez besoin de trois types de pinceaux. Tout d'abord un pinceau comme ça parce qu'en anglais on appelle ça genre pencil brush. Le plus important en fait c'est que ce soit un pinceau pointu ou bon comme ça pour dessiner. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite un pinceau plat mais quand même assez fluffy. Je trouve que c'est le pinceau qu'on va utiliser pour blender. Après un dernier pinceau fluffy mais vraiment rond. C'est pour blender encore plus les fards. C'est ça pour faire la crisse ou la banane des yeux. Après ensuite pour faire la paupière mobile, pour faire la cut crisse. Parce qu'on a besoin d'un pinceau plat, comme ça synthétique. Je trouve en fait la matière de pinceau a un impact sur le maquillage. Donc un pinceau synthétique plat comme ça. C'est ce qu'on va utiliser pour prendre le produit et mettre sur les yeux. Après un pinceau comme ça. C'est pas synthétique. Pour prendre le produit, fixer le cut crisse qu'on a fait. Ensuite pour le bas des yeux si là où ça diffère, moi j'aime bien utiliser un pinceau comme ça. assez petit, avec une pointe. Comme ça vous pouvez vraiment aller dans le détail dans les yeux. Parce qu'en fait imaginez si vous voulez utiliser un pinceau comme ça en dessous. Pour blender oui ok, mais après pour aller vraiment dans les détails des yeux c'est un peu difficile. Cette technique marche pour cette forme des yeux. Donc il faut que je clarifie que même en fait que ça dépend de votre style. Par exemple si vous voulez les yeux beaucoup plus blendés, il faut utiliser des pinceaux beaucoup plus fluffy. En fait la forme de pinceau compte pour le make-up drag que vous allez faire. Moi j'aime bien utiliser la palette de Fenty, de chez Fenty. C'est la palette Snap Shadows. Moi j'aime bien utiliser 1 et 3 parce qu'il y a des couleurs neutres dedans. On va utiliser ça pour l'exemple aujourd'hui mais après en fait je vous conseille d'avoir des fards de assez bonne qualité quand même pour faire cette technique. Aussi je trouve que c'est très très important en fait que dans cette technique vous allez utiliser les couleurs en fait dans à pour près les mêmes tons. Par exemple si vous allez utiliser marron, bah on va utiliser les dégradés de marron parce qu'en fait vous voulez avoir une crise violet, après vous allez bleder avec du rouge, bah ça va être un peu plus difficile surtout si vous êtes débutant. Donc vraiment ces techniques que j'ai créé, c'est que j'ai créé, que je vais faire c'est vraiment pour les débutants. Mais après vous pouvez apprendre aussi comment faire les yeux drague aussi simple. Commençons tout de suite ! Alors comme je vous l'ai dit en fait avec le pinceau pointu, assez pointu c'est ce qu'on veut faire en fait pour dessiner la forme de notre crise. Alors moi je vais utiliser cette couleur, un marron assez froid. Donc moi je vais juste tapoter et je vais commencer à dessiner la forme que je veux. Maintenant que vous avez la forme que vous voulez, vous pouvez, c'est là on va commencer à bleder. Moi maintenant je vais utiliser la palette numéro 3 et je vais utiliser ce marron. C'est un marron avec un ton assez froid, froid neutre. Donc on va utiliser ça. C'est là en fait où on va bleder vers le haut. Vous allez voir, il faut bleder vers le haut et pas vers l'intérieur parce que je trouve qu'on perd un peu de temps quand on va cut le crise. Donc moi ce que je fais, c'est que j'estompe juste les bords. Moi j'aime bien faire extérieur, intérieur, après je rejoins les deux milieux. Comme ça, la forme de la courbe en fait de la paupière est assez naturelle. Parce que parfois vous voyez des courbes qui sont un peu douteuses, donc on va faire comme ça. Après qu'on a posé le marron et genre qu'on a blindé la démarcation entre le marron clair et le marron foncé, on va prendre un autre pinceau propre. C'est très très important que le pinceau soit propre. Parce que vous ne voulez pas rajouter de produit et on va juste blinder le marron clair. Et c'est là où on peut commencer à blinder vers la forme qu'on veut. Et quand tout est blindé, c'est là où on va revenir avec le pinceau pointu pour enfoncer le marron foncé qu'on avait déjà mis de base. Là, on va re-blender avec le pinceau plat et fluffy. Juste en choulière. Moi j'aime bien tenir le pinceau sur le bout, comme ça vous ne mettez pas trop de pores en fait. Parce que je trouve que quand vous avez comme ça, vous avez tendance à... avec mes yeux et là, en tenant le pinceau au bout, c'est beaucoup plus soft. Maintenant, on va couper la crease. Alors pour couper la crease, moi j'aime bien utiliser Clown White. Ou vous pouvez utiliser aussi le concealer. Moi, ce que je fais pour cut la crease, c'est juste... Je tamponne d'abord la forme que je veux. Après, c'est là où je remplis la paupière mobile, on va dire. Et comme vous avez la forme que vous voulez, c'est là où il faut remplir. Alors là, comme vous voyez, j'ai déjà fait la forme de creux. Maintenant, je vais remplir. Je vais fixer avec une poudre. Là, c'est vraiment la poudre de votre choix. Ça peut être la poudre libre, ça pourrait être aussi une poudre fond de teint. Moi, j'aime bien utiliser le Shivering White de chez MAC. C'est une poudre fond de teint blanche. C'est en compact. Et moi, j'utilise ça pour vraiment avoir la paupière mobile en blanc. Alors, j'ai fait hors caméra ma base. J'ai fait rapidement. Donc, on va continuer toutes 8. Avec le pinceau un peu plat et un peu plus fluffy, on va créer la forme des yeux. Là, on a fait juste la courbe, la grise des yeux. Et là, on va continuer pour faire the wing. Donc, moi, la pinceau que j'utilise, c'est le Fenty 230 Blending Brush. Un peu plat comme ça. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure. C'est pour ça que je le dis maintenant. Et on va juste tapoter sur le coin externe des yeux pour faire the wing. Donc, juste comme ça, vous avez un guide. C'est là où vous allez commencer à faire comme ça. Vous voyez, on commence à voir un peu la forme des yeux. Et après, vous blendez les deux ensemble. Comme ça. Ensuite, on va utiliser l'autre couleur, la couleur française, pour profondir le regard. Après, vous avez ce look smokey. Là, j'ai fait le reste de mon visage. On va juste faire en dessous. J'ai mis le liner, bronzer, blush, poudre highlight en dessous des yeux. Après, highlight sur le coin interne des yeux. Et maintenant, en dessous des yeux. Je vous dis tout à l'heure, on va utiliser un pinceau plat comme ça. C'est pas propre. Donc, on va utiliser ça. Et après, la couleur foncée. Et on va mettre juste en dessous des yeux, sur le contour des yeux. Très, très simple. Là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment précis. Ce truc et on va lier avec le Dwayne qu'on a fait là. Après, quand on a fait ça, on va blender avec le marron plus clair. Après, on va faire pareil pour l'autre côté. Alors, this is the final look. J'ai mis les gants. J'ai mis les boucles d'oreilles. Et j'ai mis la wig. Qu'est-ce que vous en pensez du look? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Mettez dans les commentaires. Je vais vous répondre de suite. Ou je vais essayer à mes capacités. Mais en même temps, je ne fais rien en ce moment. Donc, peut-être que je vais répondre tout de suite. Merci beaucoup de vous regarder cette vidéo. Si ça vous intéresse, regardez mes autres réseaux sociaux. C'est arrobaescalipsauveur qui est sur Twitter, Instagram et aussi sur Facebook. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi, cliquez la cloche pour la notification. Je vous pose tous les jeudis et tous les dimanches. Donc, voilà. Dimanche, c'est le Top of Flop de l'épisode 8. Donc, allez voir ça. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vidéo, vidéo, vidéo. Merci. Bye.